Je ne change pas du tout, capitaine ou pas, j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit ce que je pensais. Maintenant voilà, c'est les joueurs qui ont décidé, je ne me suis pas promu capitaine. Voilà, ce n'est pas quelque chose de très très important, j'ai envie de dire, le plus important c'est que c'est le terrain, c'est de retrouver un petit peu l'état d'esprit qu'on a perdu. Voilà, gagner des matchs comme ce soir qui étaient difficiles, même si c'est vrai qu'on n'a pas été, on aurait pu leur faire encore plus mal, on est tombé sur une bonne équipe quand même. Mais voilà, quand on est dans des moments un petit peu difficiles, il faut savoir faire le dos rond. C'est une victoire, c'est trois points, je pense qu'on est premier du groupe, ou égalité. Donc voilà, c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir. Après pour le capitaine là, ce n'est pas quelque chose de très important. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience dans le groupe, qui peuvent apporter beaucoup de choses, que ce soit moi ou un autre, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Le job c'est de ne pas prendre de risques, zéro risque, donc je préfère mettre en touche que de remettre au milieu, et éventuellement avoir un ballon qui revient. Donc pour éviter d'autres problèmes, je préfère mettre en touche, tout simplement. Merci. La question se pose à tous les deux, avec votre expérience de l'équipation, vous connaissez mieux ? Tout ce qui nous a fait défaut ces derniers temps, c'est l'aspect tactique, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et ce que le coach aujourd'hui essaye de nous faire travailler, je pense que ça commence à se faire ressentir, mais ça va plus se faire ressentir dans les moins de charme à venir. C'est la rigueur tactique. Je veux dire qu'au moment où je ne vais pas rentrer dans des trucs techniques, etc. Mais les choses simples, quand on perd le ballon, on se replace, on presse ensemble, on fait les choses ensemble. Ce qu'on avait perdu un petit peu avant, avec éventuellement les coachs qu'on a pu avoir. C'est vraiment cette rigueur tactique qui nous a manqué, et que tout le monde a pu voir. Et que voilà, aujourd'hui, on est en train de recréer quelque chose, et c'est ce que le coach nous apporte aujourd'hui. Vous le sentez, oui ? Oui, nous aussi on le ressent. Oui, après c'est un match un peu montré qui a été fait. Donc, personne ne m'a rien promis, je vais reprendre, je vais me donner à fond, on verra. J'ai toujours essayé de faire mon travail, j'essaie de rester positif, et après on verra bien ce qui arrivera. En tout cas, je vais me donner à fond, comme j'ai toujours fait. Moi, si aujourd'hui vous pouvez demander à l'entraîneur qui était là avant, l'entraîneur aujourd'hui, je pense qu'il est très satisfait de moi là-bas. Après, pour la saison prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi je n'ai jamais, que ce soit ici mon club, je n'ai jamais eu de problème de comportement. Sinon, tout le monde l'a reçu. J'ai toujours travaillé. Après, vous savez, il faut avoir des fois un petit facteur chance aussi. Peut-être, moi après, je me rends en question, peut-être qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas de mon côté. Mais moi, en tout cas, j'essaie de me donner à fond, de travailler le plus possible, et après, voilà. C'est un peu sûr de répondre à cette question. En tout cas, vous savez, je pense que tout le monde ici sait qu'il y a une relation que j'ai avec l'équipe nationale. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc même quand j'ai des difficultés en club, j'essaie toujours de me préparer de la meilleure des façons pour être le plus performant possible avec l'équipe nationale. Et voilà, après, vous savez, Meqtoub, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais moi, en tout cas, de mon côté, je vais tout faire pour travailler, toujours être sérieux, et voilà, et toujours faire mon travail, et Inch'Allah, je jouerai le plus longtemps possible. Merci beaucoup.